Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ces observations sont catégorisées comme étant des observations d'ovnis, donc d'objets volants, non identifiés. Beaucoup vont jusqu'à prétendre, mais des fois on a affaire à du délire de gens qui veulent attirer l'attention, qui ont eu des rencontres de troisième type, mais on n'en est pas là, on n'est pas là-dedans, on est juste dans des témoignages d'observation. Et ça, il y en a de plus en plus parce que la technologie moderne, grâce au téléphone portable, permet aux gens d'avoir un appareil vidéo ou photo à portée de main 24 heures sur 24. C'est certain qu'il y a 30-40 ans, même il y a 20 ans, on n'avait pas ça, cette possibilité-là, donc on avait moins de témoignages d'observation. Maintenant, on en a de plus en plus, on en a presque de façon quotidienne. Plusieurs sont plus ou moins sérieuses, beaucoup de gens fabriquent des événements, mais d'autres sont vraiment réels. Et on a vu, le Pentagone est obligé de revoir toutes ses politiques de témoignages de ses membres de l'armée et de la marine qui sont témoins de plusieurs phénomènes. Et ça, je vous en ai parlé. Donc, c'est sérieux. Qu'est-ce que sont ces phénomènes-là? Est-ce que ce sont des phénomènes extraterrestres ou des phénomènes bien terrestres avec des tests ou même des essais de certains missiles ou de certaines technologies de soit l'armée américaine ou même d'armées ennemies comme la Chine, la Russie? Il faut comprendre que les tensions sont de plus en plus intenses entre les gros joueurs suite à plusieurs nouvelles politiques de réalignement. Donc, on assiste à beaucoup, beaucoup, beaucoup de déploiement et, comment dire, d'intimidation peut-être. Mais enfin, tout ça doit être analysé, étudié. C'est pour ça que le Congrès américain même a décidé de poser des questions sur tous ces témoignages et de ces membres de l'armée pour comprendre ce que c'est parce qu'il faut aller plus loin, il faut aller vraiment plus loin dans l'approfondissement et l'éclaircissement de tous ces témoignages. Donc, on va aller voir celui-là récemment filmé aux États-Unis qui nous a été partagé par un abonné. Un immense OVNI triangulaire filmé dans le Michigan. Une jeune femme a filmé un mystérieux OVNI de forme triangulaire planant au-dessus de l'État américain du Michigan. Ces images particulièrement nettes sont pour le moins déconcertantes. On peut voir ici les cinq lumières. Et ça, il y en a beaucoup de... Cette forme-là, on en a vu beaucoup de ces observations-là filmées. Et ça ressemble beaucoup à un avion furtif que les Américains ont et qu'on teste et qu'on teste qui serait de technologie vraiment supérieure et qu'on est obligé d'essayer dans le ciel. On ne peut pas essayer ça dans des laboratoires ou dans des garages. Donc, mais ce qui est intriguant, c'est les lumières qui sont en dessous. Est-ce que ces avions furtifs, s'ils sont furtifs, pourquoi aurait-il des lumières? Bon, ça, c'est une question quand même assez élémentaire. Anna, qui a demandé à être nommée que par son prénom, a repéré de mystérieuses lumières dans le ciel au-dessus de Silenti, une ville du comté de Ouachetana, le lundi 29 juillet 2019. Donc, c'est très récent. Je vais vous laisser dans la boîte de description le lien de la vidéo YouTube où on peut voir ce qu'elle a filmé. Cette vidéo a été prise depuis une voiture en mouvement. Au début, on ne peut voir qu'un ciel complètement plongé dans le noir. Puis, lentement, un objet volant, on est identifié de forme très angulaire, commence à apparaître dans le ciel. L'engin semble émettre cinq lumières bien distinctes. Alors que l'OVNI se déplace à faible vitesse dans le ciel, Anna est de plus en plus paniquée par ce qui se passe. Elle demande, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut voir cela, cela ressemble à un foutu OVNI. N'est-ce pas? N'est-ce pas un OVNI, se demande-t-elle? Ou un drone géant, peut-être? Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Plus l'OVNI se rapproche, plus on peut se rendre compte de sa grande taille. Anna a ensuite déclaré, je conduisais sur ma route et quand je me suis approché du panneau stop, j'ai remarqué des lumières qui flottaient furtivement dans le ciel. J'ai tout de suite sorti mon téléphone pour prendre une vidéo parce que c'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant. Ma première intuition était que c'était un drone, mais il était bien plus gros que n'importe quel drone que j'ai jamais vu, de la taille d'une camionnette. Après avoir pris cette vidéo, Anna a partagé ses images avec des passionnés et devenu en ligne. Certains ont suggéré qu'elle avait capturé un avion volant à basse altitude, mais Anna n'est toujours pas convaincue. Jusqu'à présent, beaucoup de gens m'ont dit que c'était un avion, mais ce n'est pas juste. A-t-elle déclaré, il volait trop près du sommet des arbres et était beaucoup trop silencieux pour être un avion. En dehors de cela, j'ai entendu parler de quelques appareils militaires, top secret, qui seraient liés à une technologie extraterrestre. Anna est ouverte à l'idée de cette chose non identifiée qui pourrait appartenir aux forces armées américaines. Parmi toutes les possibilités, je pense que c'était probablement un drone, et si c'était un drone, il doit être la propriété de l'armée américaine, parce que c'est trop gros pour être un drone de particulier. Il y a beaucoup de moyens pour un citoyen d'acheter et de piloter un avion. Il n'y a aucun moyen, pardon, d'acheter et de piloter un avion de cette taille dans une aussi petite ville que Psilenti. Psilenti. Bien qu'elle ne suggère que cet engin soit d'origine extraterrestre, elle n'éclutue pas la possibilité qu'il existe une vie extraterrestre, blablabla. Bon, donc, ça ressemble vraiment beaucoup à plusieurs, plusieurs témoignages filmés d'observations de cette lumière triangulaire. Peut-être une technologie d'une armée américaine ou ennemie. Il ne faut pas oublier que les Américains ont beaucoup d'ennemis. Il ne faut pas oublier qu'on est en train de faire des luttes extrêmement grandes au niveau mondial, entre des grands puissants, des grands dirigeants de ce monde. On est en train vraiment de réaligner tout ça, les territoires. Il y aura beaucoup de revendications territoriales, il y a beaucoup de... On voit que les États-Unis de Donald Trump sont en train de déstabiliser ce qui s'était déjà installé au niveau du nouvel ordre mondial avec la Chine qui domine tout le monde et qui s'associe à nos politiciens corrompus pour passer tout ça en douce et d'amener en plus avec ça une restriction de nos libertés via des régimes totalitaires qu'on installe en douce avec des systèmes de reconnaissance faciale, des systèmes de biométrie, des systèmes de crédit social comme on les installe un peu partout, on a commencé avec la Chine, pour s'assurer que le citoyen reste un bon citoyen dans les règles de ce que nous on détermine être un bon citoyen. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de combats qui se mènent auxquels on n'est vraiment pas invités à comprendre et assister. Il y a des combats qui se mènent derrière des gros rideaux de fer et c'est ces genres de combats-là qui nous donnent probablement des fois des manifestations comme celle-là. C'est des manifestations de force, dans le fond, c'est de l'intimidation peut-être. Enfin, il y a plusieurs, plusieurs hypothèses, la vôtre est aussi bonne que la mienne que n'importe laquelle des autres hypothèses, mais je peux vous dire qu'en ce moment, il y a quelque chose de gros qui se prépare, vous le savez. On a les changements climatiques, on a le minimum solaire, on a le grand minimum solaire, mais on a aussi tous les changements financiers, politiques, qui sont en train de se forger et qui vont nous amener ce nouvel ordre vraiment final et définitif, qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Mais enfin, c'est très complexe, mais pour l'instant, on va réfléchir à ce qu'on vient de voir et ce que vous allez assister ou ce que vous allez aller voir sur le lien que je vais vous laisser. Laissez dans la boîte de description, vous pourrez juger par vous-même. Mais ce n'est pas un montage, c'est vraiment tout est réel et il y en a de plus en plus. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Pas certain que ce soit toujours d'origine extraterrestre, souvent d'origine militaire. J'attends vos commentaires. Vous connaissez mes courriels, tout est dans la boîte de description. Allez vous abonner à mes deux autres chaînes aussi. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501